Alors, l'arrivée à New York, ça se situe où dans le bouquin, dans le voyage au bout de la nuit ? C'est le troisième, il y a la guerre de 1914, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique. Et le 11 juillet, cher Thierry, je fais l'intégralité, le 11 juillet à la Guété Montparnasse, la période américaine et l'installation du docteur Détouche à la gare Anne-Rancy, c'est 3h20 de spectacle, plus une prolongation, ça va dans les 4h, quoi. Alors, bon, quand on voit le spectacle, effectivement, la première phrase, c'est New York vertical, figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. Absolument droite. New York, c'est une ville debout. Oui. Ah, mais c'est très beau. Ça a été écrit en 1928. Il faut aller voir Fabrice, c'est une très bonne façon de rentrer dans ces lignes, c'est d'aller voir Fabrice restituer les... J'ai Beaumarchais chez moi. Oui. Il a la vidéo de Beaumarchais. Ça tient pas mal. Description aussi des chiottes de New York est incroyable. C'est comment ? Toutefois, à un moment donné, le policeman du milieu de la chaussée, posé comme un encrier, se mit à me suspecter d'avoir des drôles de projets. Voilà. C'était visible. Où qu'on se trouve, dès qu'on attire sur soi l'attention des autorités, le mieux est de disparaître et en vitesse. Pas d'explication. Au gouffre que je me dis, à droite de mon banc, s'ouvrait précisément un trou large, à même le trottoir dans le genre du métro de chez nous. Se trompe paru propice. C'est une telle beauté. Se trompe paru propice. 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 Ah, il fallait le voir, le spectacle. Et puis Molly, qui fait quand même un tiers du spectacle. Un tiers. Oui. Le plus poignant de ce qui a été écrit, à mon avis, dans... Indépassable. Indépassable. La Fontaine, peut-être. Oui, peut-être, oui. François Villon. Non, ce qui est extraordinaire dans votre spectacle, c'est que vous ne dites pas Céline, vous ne le lisez pas, vous ne le récitez pas, vous le restituez. Ah, c'est Céline. Ah, d'accord. Quand on arrive vers ces heures-là, en haut du pont Colincourt, on aperçoit, au-delà du grand lac de nuit, qui est sur le cimetière, les premières lumières de Rancy. Rancy, c'était cliché. Les premières lumières de Rancy, c'est sur l'autre bord, Rancy. Il faut faire tout le tour pour y arriver. C'est si loin. Alors, on dirait qu'on fait le tour de la nuit même, tellement il faut marcher le pas autour du cimetière pour arriver aux fortifications. Et puis, ayant atteint la porte à l'octroi... Mais comment tu as fait pour la mémoire ? Il ne fume pas de bœuf. J'ai essayé de faire une intervention du quartier. Oui. Il a un secret, il ne fume pas de bœuf. Bon, Colincourt, 18e. Déjà, vous êtes du même quartier au départ. Oui. Sauf que lui, il est... Je suis né rue Custine, au métro Château-Rouze. Voilà. Bien sûr, j'y habite. Il n'a jamais renié la rue d'Henri, moi, c'est ça, Fabrice. Moi, j'y habite. C'est plus fort. Voilà. Vous restituez ces lignes plutôt que vous le dites... Oui, il faut essayer de restituer. Alors, la difficulté, c'est d'essayer de ne pas restituer les mots. Oui. Ce qu'il faut essayer, c'est de comprendre... Enfin, ne comprendre pas tellement de comprendre. C'est essayer d'être en coïncidence avec l'esprit qui a été à l'impulsion d'une phrase. C'est une ambition qui est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé quand Rimbaud a écrit « Aller retrouver quoi ? L'éternité ». Alors, le mec peut le dire, hein, peut le faire, peut le dire. On peut le réciter tant qu'on veut, si on comprend pas. Il peut le dire « Aller retrouver quoi ? L'éternité ». Tu vois, on peut tout dire. Comment il l'a, lui, éprouvé ? C'est un projet bizarre. La restitution. Voilà. C'est une phrase magnifique de Jouvet. Le problème de l'acteur, c'est la restitution. Voilà. Alors, souvent, vous reprenez des phrases. Vous reprenez des phrases. Vous reprenez des phrases jusqu'à ce que le public les ait bien comprises. Je reprends des phrases parce que, d'abord, j'y suis pas tout le temps. Et j'essaye, comme un musicien, d'essayer de retrouver. J'ai la chance d'avoir la liberté d'essayer de me dire « Tiens, là, j'en ai... j'ai chargé ». Ouais. Et puis, c'est tellement étonnamment beau qu'il faut pas se laisser aller qu'à l'histoire. Vous réagissez quand il y a quelqu'un qui tousse dans la salle, par exemple ? Si je sens que c'est une toux qui n'est pas affirmative, je l'intègre en me disant « Elle a un problème de toux, cette personne. » Donc, au contraire, je suis plein d'amour, au contraire, enfin, plein d'amour. Si je sens une toux arrogante, la toux, j'ai payé 220 balles et je t'emmerde, je vais t'emmerder ton spectacle. Là, je peux arrêter, puis je peux lui dire que c'est embêtant. Il y a des apartés, il y a des incidentes. Pas tout le temps. Une fois bouquet, Michel, l'acteur, le grand acteur français, enfin, le plus grand acteur français, jouait une pièce de Félicien Marceau. J'essaye de l'intéresser, mais est-ce qu'il ne me donne pas du tout de sensation ? Il faut dire Sophie Marceau pour l'intéresser. Félicien Marceau, c'est un auteur de théâtre, et puis Michel Bouquet, jouait une pièce qui s'appelait « L'œuf ». Et alors, il sortait d'un œuf. Et pendant quelques minutes, il ne disait rien. Tu sais, il était immobile comme ça. Et le public est tellement plus habitué à être très discret dans le théâtre qu'il y en a qui disaient « Il a vieilli ! » Ah, bon ! Le mec qui veut créer une atmosphère totalement multiracial, tu sais. Une sorte de « Touche pas à mon pote », une incarnation languienne de la réalité. C'est la semaine de la fête de la musique, en même temps, c'est normal. Non, ce qui est plus incroyable, sérieusement, vous êtes un acteur de cinéma très bien payé. Vous gagnez beaucoup d'argent quand vous faites un film aujourd'hui. C'est énorme. Voilà. Et vous êtes là à faire découvrir Céline à des gens dans un théâtre qui n'est pas très grand. C'est un... Non, mais c'est quoi ? C'est un sacerdoce, non ? Je ne sais pas, vous pourriez être à Deauville, à Saint-Tropez, à l'île Maurice... Il faut avoir une grosse... Avec des blondes décolorées, des hors-bord, non ? Il faut avoir une énorme capacité... Enfin, il faut être très fort pour savoir être à Deauville ou en vacances. Psychiquement, il faut avoir un état psychique supérieur à la moyenne. Moi, je trouve que c'est surtout les gens qui ne travaillent pas qui devraient être récompensés parce qu'il y a un courage. C'est un courage énorme. Parce que ce divertissement dont parle Pascal, Doc, ce mécanisme du divertissement dont parle Thomas Bernhardt... Qui est-il ? Thomas Bernhardt est un autrichien, un auteur, un auteur formidable qui écrit des livres uniquement musicalement. Tu ne connais pas du tout Thomas Bernhardt, le neveu de Wiggenstein. C'est très beau, c'est sur Glenn Gould. Est-ce que tu connais le Glenn Gould ? Oui, j'ai connu un Allemand. Non, mais vous connaissez Glenn Gould ? Glenn Gould, le plus grand pianiste du monde. Ce n'est pas le cousin Barbara Gould. Et moi, un perturbable, je continue mon interview. Non, sérieusement, c'est un sacerdoce, ça, non ? Non, c'est un plaisir d'avoir... Je ne saurais pas être capable d'être méfus un tarpé en ce doux pour laisser errer mes pensées en errant Boulevard Nen, en histoire de 18e, inquiétant et antihogène. Moi, ça m'angoisse, je ne pourrais pas, j'ai besoin de travailler. Et le métier d'acteur, si on n'a pas la chance d'avoir la scène qui est l'endroit où on est anobli, où on est au service de quelque chose de sublime, je ne vois pas ce qu'on va faire toute la journée. Enfin, je n'ai pas d'aptitude énorme dans l'existence, sauf que de me dire, le matin, je vais essayer de jouer. Il y a donc un plaisir dans la saise. C'est un plaisir d'essayer d'améliorer le morceau, comme a dit Guitry. La seule chose qui est formidable dans le métier d'acteur de théâtre, c'est qu'on se dit que demain, on jouera peut-être un tout petit peu mieux que la veille. Ce n'est pas de moi, c'est de Guitry. Vous avez rencontré l'oeuf de Céline dans le quartier des Abresses, auprès d'un prêtre, Jean-Claude Barraud. Jean-Claude Barraud, il s'occupait du com' d'Aïlouard. Jean-Claude Barraud, qui était un type très beau. Très beau, il avait une tombeau. Il avait une sublime moto. Et c'est encore un ami, on a dit ensemble. C'était le prêtre des vrais voyous, ceux qui tuent des gens, pas ceux qui mettent le feu aux voitures. Voilà. Parce que le 18e, avant d'être devenu un endroit branché, moi qui ai 50 ans, je peux en parler, c'était un endroit extrêmement difficile. Les Abesses, ce n'était pas du tout un endroit où il y avait de la mode et tout ça. Ce n'était pas la Bastille, les Abesses. C'était un endroit où, angoissant, magnifique, c'est cette merveilleuse phrase de Dostoyevsky, dog gynéco, qui parle, tu sais, d'un très beau livre qui s'appelle « La maison des morts ». C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de dire. Alors Fabrice, quand on vous parle évidemment des écrits antisémites de Céline, vous dites « Je ne veux pas être l'avocat de Céline, je défends son style, pas ses idées ». Et ce qui explique finalement, vous dites, son antisémitisme, c'est son dégoût de soi-même, c'est sa façon de l'extérioriser. Il y a des choses plus riches à dire qui ont été dites. En plus, moi, l'œuvre qui m'intéresse, c'est les deux premiers livres. Donc c'est 1932 et 1934. Après le Céline, après, à part féerie pour une autre fois, je ne suis pas comme certains grands intellectuels qui aiment mieux nord d'un château l'autre, ça. Donc les problèmes politiques sont arrivés en 30, je crois que les premiers pamphlets assassins sont arrivés, assassins, oui, des pamphlets, quoi, des pamphlets, où il met en cause des êtres, enfin des professions de foi, des trucs. Ceci dit, la haine, elle est totale chez Céline, elle est totale, elle est globale. Alors évidemment, elle s'est fixée sur les juifs et les protestants, mais elle est globale. Moi, mon truc, c'est que j'aime le chef-d'œuvre. Je n'aime pas l'individu qui m'intéresse moyennement dans la mesure que ce qui me plaît, c'est l'effort littéraire de l'œuvre. C'est pour ça que quand j'étais adolescent à 22 ans, quand j'ai eu le voyage de la nuit dans les mains, et que j'ai appris qu'il n'était pas un mec bien, ça a été tragique. Tu sais, tu es dans une sorte de... tu es un peu un rimbaldien, tu es adolescente, tu voudrais aimer, adorer, et tu te dis, ce n'est pas possible que ce génie-là a pu être cet homme-là, donc tu refuses. Puis un jour, tu lis les livres, tu lis, et pendant des années, tu te dis, ce n'est pas possible d'aimer quelqu'un qui est comme ça. Et à un moment, après, avec la maturité, tu te dis que l'œuvre est une chose et que l'individu en est une autre. Oui, vous dites que la littérature n'est pas nécessairement associée à de nobles sentiments, effectivement, en ce qui concerne... Oui, c'est peut-être même moins, mais en tout cas, elle n'est pas liée aux bons sentiments, non ? Ce manuscrit du voyage qui a été vendu, 11 millions de francs, vous l'avez eu entre les mains quelques heures, vous auriez... 12 millions avec les frais. Avec les frais, vous auriez aimé l'acheter... Tu as été à 4 millions, toi ? Non, je montais psychiquement, mais j'aurais jamais pu, mon épouse était là, j'aurais jamais pu faire le moindre truc. Elle n'a pas arrêté de me dire, quand ils ont commencé à monter, elle disait, ne bouge pas, enfin, ne bouge pas. Et je l'ai eu dans les mains une journée entière et je vais le lire à la Bibliothèque Nationale. Ah oui, ça a été finalement prompté par la Bibliothèque Nationale. Vous faites en ce moment une campagne d'information à la télévision pour les économies d'énergie. Alors, 50% de la consommation d'énergie et d'émissions de gaz carbonique est due aux particuliers. C'est ce qu'on apprend dans cette campagne. Vous faites ça pour gagner de l'argent ou parce que vous croyez qu'il faut préserver la planète ? D'abord, il faut le faire parce que c'est un projet qui a été bien écrit par un publiciste admirable qui s'appelle Monnier Nicolas. Et évidemment, je ne l'aurais pas fait gratuitement parce que je l'aurais moins bien fait. Il ne faut surtout pas faire les choses gratuitement. Parce que c'est ça qui est merveilleux dans l'argent, c'est que ça enlève le problème de la dette. Pourquoi les gens vont voir les teps en se doux ? C'est parce qu'il n'y a plus d'affect, il n'y a plus un projet sur toi. On n'y t'entame pas puisque tu payes, personne n'est lési. C'est parce qu'ils en manquent d'amour. Pas du tout, ils en ont trop d'amour, trop. C'est sûr.